mais je ne comprends pas frère et soeur un dieu pareil nous devons le respecter nous devons le laisser nous guider parce que je sais qu'il ya des chrétiens des gens qui se discutent qui sont avec le seigneur mais qui ne se laisse pas tout entière au seigneur ils ont donné une partie de leur vie ils ont laissé le seigneur diriger une partie mais non pas toute leur vie oui le seigneur tu peux tu peux diriger quand il s'agit je dois avoir de l'argent de diriger ça mais quand il s'agit c'est bien de décider de ma vie si je vais avoir des enfants donc c'est moi qui décide non vous fait dire cela ne peut pas marcher comme ça pas du tout vous faites erreur donc quand vous pensez que vous allez pour le seigneur comme une boîte où vous allez faire ce que vous voulez et après vous allez vous poste à nous devant lui en il y aura qu'il est votre créateur et que celui qui crée ce n'est pas vous vous prenez la place du seigneur pour faire ce que vous voulez et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de femmes qui ont des flibon des flibon des mauvais malades maladie à travers le corps parce que le seigneur ne vous a rien dit parce qu'il sait qu'il va vous croire c'est vous qui mettez de ces gens de choses vous allez vous allez avoir des maladies qui vont créer à l'intérieur de vous qui vont vous tuer aussi qui vont vous tuer si vous reconnaissez votre votre péché le seigneur va vous délivrer mais si vous ne reconnaissez pas c'est un péché vous allez avoir des maladies à l'intérieur de vous n'oubliez pas ces choses qu'à léquer les hommes qui sont contre le seigneur contre la création de dieu contre ce que j'ai dû à instaurer ils ont créé des choses et c'est lui-là puis du lendemain préservatif c'est si cela vous savez c'est dans votre terrain ça ce n'est pas dans votre terrain ces choses là que vous allez mettre dans votre bois des pieds qui vous allez prendre ils vous produisent des maladies à travers de vous ils vont vous tuer et vous allez dire ce sont d'autres choses mais c'est vous qui vous tuer vous même parce que vous ne respectez pas votre seigneur et il vous laisse il a permis à ce que des gens parlent de ce genre de choses vous avez jamais entendu parler de ça on vous a parlé que vous vous ne devez pas bloquer le seigneur on ne vous a pas dit ça qu'il ne faut pas souillé à terre vous savez ce qu'elle veut dire souillé à terre je suis pas terre j'étais la semence pas terre donc est ce que vous savez que vous ne devriez pas faire ça vous ne le saviez pas il ne faut pas le faire frère si vous le faites c'est un péché et du ne prend pas plaisir dans ça parce qu'il ya il ya une vie dans ce que vous jetez c'est une semence docteur toute semaine s'il ya une vie donc vous détruisez une vie quand vous jetez la semence il ne faut pas jeter cette semence il faut changer cette semence comme il le faut maintenant si cette semence est semée et qu'il n'y a pas de plot ça c'est la volonté du drago ce n'est pas vous mais si vous jetez pas terre donc vous allez payer pour toutes ces semences que vous avez jeter pas terre et c'est tout à fait clair bien aimé nous allons avancer plus devant nous allons pas de mathieu mathieu 11 mathieu 19 pardon mathieu 19 parce qu'il ya un texte que nous devons examiner vous avez deux pasteurs qui surtout à saint martin qui interprète ce texte à leur façon à leur manière ça pour autant dire qu'il ne faut pas il ya une différence qu'ils n'ont pas pris le temps de faire dans le texte parce que le message de l'église et le message du monde c'est deux choses différentes nous devons comprendre ce que le seigneur dit pour l'église son église est ce qu'il a dit pour le monde donc la loi de dieu n'est pas la loi du monde et la loi du monde n'est pas la loi de dieu ils sont ces lois là sont opposées elles sont opposées donc regardons dans mathieu 19 nous allons peut être mathieu 19 nous allons comparer deux 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 parties d'écriture alors nous allons prendre mathieu 19 et nous allons comparer mathieu 19 à mac 10 à mac 10 nous allons comparer ces deux textes pouvoir est ce que vraiment je peux me marier et après je décide de divorcer épouser une autre femme est ce que cela est pour l'église de jésus christ dans mathieu 19 le verset 1 jusqu'au verset 12 il dit lorsque jésus eut achevé ses discours il quitta la galilée et alla dans le territoire de la judaie au delà du jourdain une grande foule le suivi et là il guérit les malades les pharisiens la baudère et dire pour le prouver est il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque il répondit n'avez vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme un point de conduire fait adam et eve il n'avait pas fait adam et elle pour que ces ces deux personnes puissent à être séparés non et déjà elle était la côte d'adam donc chose qui fait que cette séparation était inexistent était inexistante donc le verset 6 et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair alors texte ça nous jeunes à jeunesse 2 l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme c'est comprendre comment l'homme quittera son père et sa mère s'attachera et s'attache à sa femme attaché comment vous vous êtes là votre mari un peu ne pas être là où vous êtes pendant que vous regardez la télévision 1 il peut être dans la cuisine il peut être à l'extérieur mais est-ce que vous êtes une seule comment êtes vous une seule chère 1 comme je vous avais dit c'est quand vous avez couché ensemble vous vous attachez avec votre mari ou votre femme un vous 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 je dirais vous collez les corps vous les approchez et ses corps deviennent s'attachent un ce corps se sont attachés et comment vous êtes devenu une seule chair c'est qu'il ya une action qui permet à ce que vous et votre femme soit mélangé qu'il ya une mélange homogène entre vous et votre femme c'est ce qu'on appelle en français pénétration je ne sais pas si ce mot est un mauvais un mauvais mot beaucoup de gens me poursuivent pour quand je parle parce que je cherche des arguments mais je crois pas ça c'est c'est une mauvaise mot bien entendu bien que le français n'a pas dit c'est un mot vulgaire ok donc c'est ce qui fait que l'homme et la femme devient un devienne une seule chair parce qu'ils se sont mélangés c'est ce qu'on appelle mariage ils se sont mélangés ils se sont et je dirais ils se sont mélangés et c'est la raison pour laquelle la bière dit il faut que le mariage soit tonneau et donc il faut que le mariage soit soit honoré et qu'est mariage à belles aux compagnies des mariages à quel amour à briller là-dedans parce que cela est comme ça le seigneur est content et quand on dit mariage mariage c'est une belle chose mais en même temps mariage entre guillemets peut être un enfer parce que vivre pour le seigneur si deux personnes comme on a l'exemple abraham et sarah si deux personnes acceptent de vivre pour le seigneur selon la parole ce mariage là est un bel mariage un beau mariage pourquoi ce bel événement qui est le mariage qui est selon dieu quand j'ai dit jeudi selon dieu c'est que ces deux personnes acceptent de vivre pour dieu c'est joli c'est tellement joli vous avez une femme qui craint le seigneur vous avez un mari qui craint le seigneur vous vous mettez ensemble vous vous vivez pour le seigneur vous vous donnez l'un à l'autre 1 donc ça c'est un mariage donc là vous êtes une chère parce que vous respectez les ordres de dieu nous allons continuer sur ce ces explications donc lisons le verset le verset 6 matthieu 19 6 il dit ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas de ce que dieu a joué que l'homme donc ne sait pas parce que dieu a joué donc quand vous êtes marié dans le seigneur je ne parle pas pour le monde le monde peut divorcer marié divorcé marié divorcé autant qu'ils veulent les gens qui du monde mais pour l'église je parle que vous ne se vous séparerez jamais puisque c'est dieu que vous a unis si c'est dieu bien entendu parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ya des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont fait des actes de sorcellerie ils ont fait ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont contraté des maillots pas des actes de sorcellerie pas des poussées mystiques ce mariage n'est pas selon dieu il dit pourquoi donc lui dit-il moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudie il leur répondit c'est à cause de la durée de votre coeur que moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement il n'en était pas ainsi mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre comme un adultère sa disciple lui dire si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme il n'est pas avantagé de se marier il leur répondit tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui cela est donné verset 12 il y avait un unique qui le sont des levants de leur mère des jeunes qui s'est dit un homme qui ne se marie pas qui vit seul deuxièmement ou un homme dans notre langage qui châterait deuxièmement il y en a qui le sont devenus par les hommes vous le savez vous savez qu'il ya beaucoup de gens qui ont besoin d'un enfant qui n'arrive pas à avoir cet enfant à cause des actes de sorcellerie qui se sont je dirais programmés sur eux qui se sont lancés à leur rencontre et qui les empêchent d'avoir un enfant et ces gens pouvaient donner tout ce qu'ils ont pour avoir un enfant ils ont fait toutes sortes de tentatives mais vous vous avez la grâce de dieu mais vous décidez quand vous avez quand vous devez avoir un enfant vous n'avez même pas la crainte de dieu pour dit mais seigneur avoir un enfant c'est une grâce c'est une bénédiction non vous faites le contraire mais lui elle elle a besoin d'un enfant elle ne peut pas l'avoir il ne peut pas l'avoir parce qu'il ya des actes de sorcellerie et pour avoir un enfant avec des actes de sorcellerie il faut être en crise est vraiment christ ce n'est pas être dans des bamboches il faut être consacré se dépouiller mais si vous voulez que dieu vous accorde un enfant et vous vivez des choses dans une vie qui est contraire à la bible comment dieu va vous le donner je peux vous le donner un parce qu'il ya des miracles que jésus-Christ a accompli pour des gens ce n'est pas parce que ces gens servaient le seigneur ou ce n'est pas parce que jésus-Christ avait besoin de ces gens parce qu'il ya beaucoup déjà que le seigneur jésus a accordé sa grâce sa guérison mais il n'avait pas besoin de ces gens il a guéri l'homme et l'homme a dit seigneur je vais te suivre partout tu iras le signe a dit les renards des tanières les oiseaux ont dénié mais le fils de l'homme n'a pas reposé sa tête et c'est pourquoi l'appel que vous avez reçu regardez cet appel indispensable et très précieux si dieu a fait choix de vous pour vous épargner de ce tout moi qui attend l'homme parce que depuis après la le péché d'adam et ève le monde tout homme souffre tout en train de souffrir la création est dans un je dirais enfantement à la douleur de l'enfantement et cet accouchement c'est quand l'église sera enlevé quand jésus-christ terminera tout cet accouchement cet enfant